La prochaine livraison de Guerre Histoire numéro 6 est consacrée dans sa une et dans son dossier central à la Légion Romaine avec ce sous-titre Comment, pourquoi a-t-elle dominé pendant sept siècles ? Oui, alors la particularité de la Légion Romaine sur la phalange grecque ou même sur les différentes formations qu'adoptent ses adversaires, c'est qu'elle n'est pas monolithique, elle est organisée en manipule ou en cohorte, il y a des évolutions organisationnelles sur sept siècles parce que c'est une période énorme, mais en tout cas c'est une formation qui est subdivisée en interne, ce qui lui donne une capacité de s'adapter au terrain d'abord, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse formation, parce qu'une Légion c'est entre 4 et 6 000 hommes à peu près, au lieu d'avoir une grosse formation, on a une formation qui peut s'adapter au repli de terrain, à la végétation, au relief, qui peut aussi être recombinée de manière différente en fonction de l'ennemi, quand on affronte des cavaliers on ne s'articule pas pareil que quand on affronte de l'infanterie légère ou une phalange par exemple, et puis la modularité va au-delà de la seule Légion, puisque la Légion c'est finalement une base de fantassins lourds, sur lesquels les Romains vont greffer finalement toute une série d'auxiliaires, alors des cavaliers, des archers, d'autres formes d'infanterie, donc de l'infanterie légère, des vélites, donc des fantassins qui n'ont pas forcément d'armure mais qui sont plus adaptés au terrain accidenté, etc. Donc il y a cette modularité qui est assez remarquable, parce que sur une base de fantassins lourds qui est finalement assez similaire à une phalange au départ, les Romains fabriquent une armée qui est capable de s'adapter à presque tous les adversaires des cavaliers partes ou perses, aux peuples gaulois ou celtes d'Europe du Nord, aux numites de Méditerranée ou aux grecs et aux cartaginois évidemment du bassin méditerranéen. Sans oublier les germains. Sans oublier les germains. Ils leur ont posé quelques problèmes. Cependant c'est une formation, et on verra dans le dossier, qui a été battue mais qui n'a jamais été définitivement battue par un adversaire quel qu'il soit. Non, parce que les Romains ont une... Bon déjà ils refusent la défaite, c'est quelque chose qui est politiquement pas acceptable, donc quand on perd quelque part, qu'on perd une bataille, qu'on perd des légions, ça leur arrive plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. On y retourne pour gagner et montrer que Rome ne peut pas être battue définitivement, on ne reste jamais ou très rarement sur une défaite. Ça c'est la première chose. Et puis les Romains, contrairement à leurs adversaires, ils peuvent se permettre de perdre parce qu'ils ont la capacité de reconstituer leurs forces assez rapidement, et ils ont un système logistique justement qui leur permet de reconstituer leur armement, de relever des hommes et de les entraîner. Ils ont un excellent système d'entraînement et de formation. Et puis, et puis, et la capacité en cas de besoin à redéployer très rapidement des forces d'un point à un autre de l'Empire. Alors, plus souvent par bateau que par route. Oui, contrairement à l'image qu'on a, tout le monde voit les voies romaines, mais finalement, ça passe souvent par bateau et par voie fluviale plus que par route, mais aussi grâce à un réseau de route qui sert aussi à une autre utilité, c'est un réseau de communication d'information. Ça leur permet de maîtriser avec des technologies qui sont celles de l'Antiquité, un empire qui est très vaste. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, plus précisément sur la logistique, Romain ? Alors, c'est une logistique qui repose sur, d'abord, une organisation intérieure de l'Empire qui favorise la rapidité des communications, mais c'est aussi à l'intérieur des légions romaines. Ça repose sur le fait que chaque soldat ait, on surnomme les légionnaires, les mules de Marius, parce qu'ils portent sur eux une lourde charge, ce qui est, ils ne se reposent pas sur un bagage très lourd. Mais cette charge, elle est analogue, elle est supérieure, inférieure à ce que porte un fantassin ? Non, elle est à peu près analogue à celle que porte un fantassin d'aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en gros, on est autour d'une trentaine à une quarantaine de kilos. Alors, ça dépend du climat, de tout un tas de facteurs, mais on est autour de 30 à 40 kilos. Ce qui est une charge considérable, mais qui permet aux légions de se déplacer, finalement, avec tous leurs bagages, assez facilement. Ensuite, les légionnaires sont aussi des bâtisseurs. C'est-à-dire qu'une légion, ce n'est pas seulement 5000 fantassins, c'est 5000 sapeurs qui construisent des ponts, qui construisent des forteresses, qui construisent des routes, qui bâtissent finalement un empire à tous les sens du terme. Ils ne se contentent pas de le conquérir, ils en construisent aussi des infrastructures. Je crois qu'il y a d'ailleurs un pont sur le Danube qui avait été construit par Trajan. Par Trajan, c'est ça, pour envahir la Dacie et qu'il a fallu dynamiter au début du XXe siècle, simplement parce qu'il gênait la navigation, il était trop bas pour les bateaux. Mais il a tenu jusque dans les années 1910. Est-ce qu'on fourrage l'armée Romain ? On fourrage, on fourrage. L'une des caractéristiques, mais ça, toutes les armées antiques, finalement, on ne peut pas vraiment stocker la nourriture, donc on fourrage autant que possible. Ce qui explique en partie d'ailleurs qu'ils ne vont pas très loin en Germanie, c'est parce que l'agriculture en Germanie est sous-développée, donc c'est beaucoup plus difficile d'y fourrager. C'est ça, donc ils préfèrent les pays plus densément peuplés. Comme la Gaule, la Gaule c'est idéal, c'est riche, la terre est riche, l'agriculture est développée. Le troisième point que vous soulevez, c'est cette véritable innovation qui est le centurion. Oui, qui est une innovation sociale autant qu'une innovation militaire. Le centurion, c'est un grade qui n'a pas véritablement d'équivalent aujourd'hui. C'est n'importe quoi entre un sergent et un capitaine ou un commandant, finalement, dans une armée moderne. C'est un individu qui est à la fois la charnière entre la plèbe et les patriciens qui dominent la vie politique romaine et qui dominent la hiérarchie militaire romaine. Et sur le terrain, c'est sur lui finalement que repose le système de la Légion, parce que c'est lui qui anime le combat. Le combat de la Légion, c'est un combat de centurion. Le centurion, c'est lui qui prend les initiatives tactiques, c'est lui qui entraîne ses hommes, c'est lui qui a à la fois un relais de discipline et un entraîneur d'hommes au combat. Et en même temps, effectivement, ce sont aussi les relais de l'Empire, parce qu'en dehors des batailles, ce sont des fonctionnaires, ce sont des policiers, ce sont des administrateurs. Et donc, il y a en permanence ce double rôle du centurion, qui est aussi celui d'une armée qui finalement administre autant qu'elle conquiert et qu'elle défend l'Empire romain. J'ai été surpris d'ailleurs dans la contribution de Patrick Faure de voir que le centurion est toujours alphabétisé. Oui. Ce qui est quand même quelque chose de très rare dans ce monde. Mais c'est lié au fait que... Bon, alors d'une part, il a une des responsabilités logistiques qui exige qu'il tienne des comptabilités, qui rend nécessaire qu'il soit alphabétisé. Et puis, il y a toute une part d'administration, non seulement de l'armée, mais de l'Empire, qui fait qu'il est effectivement très important qu'ils puissent envoyer des rapports. Alors, ce sont aussi... Les centurions finissent par être... C'est un corps intermédiaire sur lequel l'Empire finit par reposer plus ou moins. C'est une base sociale. C'est une base sociale, en fait. Une véritable base sociale, un instrument de romanisation, autant qu'un instrument... Absolument. Et au cours de l'Empire, les centurions, très souvent, sur deux ou trois générations, on voit les enfants de centurions devenir... d'avoir passé dans l'ordre équestre, donc des chevaliers, puis des sénateurs, et à la fin de l'Empire, il y a des empereurs qui ont des origines quasiment uniquement militaires. Je pense au sévère, par exemple. Très bien. Eh bien, merci pour ce exercice, Benoît Guillain. Et je donne rendez-vous à tous nos lecteurs le 13 avril en Cusque pour le numéro 6 de Guerre d'Histoire, la Légion Romaine, pourquoi elle a dominé pendant 700 ans. Merci, Benoît. Merci.